Générique ... Bientôt la deuxième édition du salon ivoirien de la boisson et de l'alimentation saine. Les malades du CHU de Trèsville ont reçu la visite et des dons de la coordination groupes locaux de l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire prépare sa qualification aux Jeux paralympiques 2024. Voilà pour le sommaire de cette édition, bienvenue à tous et à toutes. Jeunesse, réapprendre à manger pour une santé durable, c'est le thème de la deuxième édition du salon ivoirien de la boisson et de l'alimentation saine dont le lancement officiel a eu lieu le 6 juin 2024 au musée des civilisations d'Abidjan. L'édition 2025 a visé à informer et sensibiliser les jeunes sur les enjeux d'une alimentation équilibrée et à promouvoir l'art culinaire ancestral. Une jeunesse malade ne voudra rien faire. Donc on va mettre un point d'honneur vu le fait que la jeunesse a judicieux s'aliment très mal. Et ça donne à toutes sortes de poissons. Et faille en plus faire ce point d'honneur. Et Cibal 2025, il y a beaucoup d'innovation majeure. Cette édition vise également à sensibiliser un million de jeunes à adopter des habitudes alimentaires saines. Le Cibal 2025 attend 50 000 visiteurs et espère dépister 10 000 personnes pour des maladies métaboliques. Le salon accueillera des experts de l'alimentation venant de divers pays, dont la Moldavie, l'Algérie, la France, le Ghana, le Canada, le Burkina Faso et l'Egypte. Des vivres et des non-vivres pour ces malades du CHU de Trècheville. Ce don a été organisé par la Coordination Groupe Locaux de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Sans regarder l'ethnie, sans regarder leur âge, mais venant comme un seul homme, venir faire un don à ces mamans qui sont hospitalisés. Vraiment, le merci vient de la part de notre DG Yaouïtienne, sans oublier notre chef de service, c'est Gué Privat. Pour cette 16e édition, ce sont plus d'un million cinq cent mille francs CFA de dons en espèces et plus de huit cent mille en nature qui ont été remis aux malades. C'est déjà de visiter les malades, comme le recommande le prophète Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam, et leur faire prier, leur apporter compassion, leur traduire notre empathie, qui ne sont pas ceux, nous les soutenons en prière. Et aussi, lorsque nous venons, nous venons avec nos dons matériels et des dons en espèces à parer des enveloppes pour les soutenir. C'est donc qu'on faut l'être auprès de tout le monde. Déjà, entre étudiants, les moyens sont limités, mais on essaie de cotiser. On va voir auprès des parents, on va dans les marchés, auprès des mamans, des papas, qu'on remercie d'ailleurs. Également, on va dans les entreprises aussi, on essaie de les approcher pour qu'ils puissent nous aider pour l'organisation de la terre. Que notre religion nous demande d'apporter de l'aide à nos semblables, et que cela nous définit en tant que croyants, et surtout, 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 que la base de notre religion repose sur la bonne moralité, le don de soi, s'assister mutuellement et rechercher ensemble l'amour d'Allah. Regroupée en différentes sections, l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire a été créée le 16 janvier 1975. L'AEMCI a pour objectif, entre autres, de susciter et sauvegarder la foi et la croyance en Allah, de créer des relations de solidarité et de fraternité entre les élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire et de contribuer à une meilleure pratique de la religion musulmane. N'yakalé Samuel, deuxième adjoint au maire de la commune de Gagnoa, a interpellé la haute direction du RHDP sur les maux qui risquent de fragiliser la campagne du président Alessane Ouattara dans le gant. C'était lors d'une conférence de presse à Gagnoa. Selon lui, le parti devrait faire le bon choix de représentants et changer de stratégie de campagne différemment des années passées. Nous sommes à l'heure des élections présidentielles de 2025. Je voudrais donc participer activement à la réélection du président de la République, son Excellence Alessane Ouattara, avec M. Musulmane. Désormais que les campagnes ne se limitent pas à du laboratoire. Le président de la République est quelqu'un qui est à disposition de toute la Porte du Nord et donc à toute la population de Gagnoa au niveau du Sud, parce que c'est comme ça qu'on a l'habitude de nous appeler. Il y a Gagnoa Nord et Gagnoa Sud. Le Sud, bien évidemment, il s'agit de nous. Nous qui venons des villages communaux et des quartiers, de certains quartiers du Sud. Il est également rendu hommage au président Alessane Ouattara pour tous les projets de développement qui ont été réalisés dans la région du Gant. Après avoir battu le Gabon, les éléphants de Côte d'Ivoire seront mardi 11 juin face au Kenya. Un match comptant pour la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. En attendant cette rencontre à Abidjan, on fait déjà les pronostics. Pour prononcer le match Côte d'Ivoire-Kenya, je dirais 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Je pense que, je crois qu'ils prennent eux. Parce que je ne sais jamais, les miracles, ça peut venir. Pour moi, on sait que la Côte d'Ivoire-Kenya, c'est 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Champion d'Afrique en titre, les éléphants auront pour mission de battre le Kenya et poursuivre le match vers la qualification. Rappelons que la Côte d'Ivoire n'a pas pu disputer la Coupe du Monde de 2022 qui s'est tenue au Qatar. Il se prépare intensément pour les qualifications aux Jeux Paralympiques 2024 qui se dérouleront en Georgie. Depuis un mois et demi, les athlètes de la discipline para-haltérophilie en formation à l'INGS sont au travail. Ces qualifications déterminent les athlètes qui représenteront le pays lors de cette compétition. C'est une occasion pour nous de jauger un peu la capacité de nos athlètes qui se préparent à aller au championnat du monde athérophilie en Georgie du 16 juin au 27 juin. Le comité national olympique n'est pas resté en marge de cette activité. C'est pour lui le lieu d'accompagner ce sport très peu connu. La fédération para-haltérophilie, mais plus le comité national para-haltérophilie, ils s'entendent peut-être que nous sommes nommés. C'est une discipline qui n'est pas très très commune et nous devons les accompagner parce qu'en général, on ne les voit pas. Mais notre apport, c'était pour voir aussi leur présence. Trois athlètes ont été retenus chacun dans sa catégorie et iront encore affronter d'autres athlètes pour consolider leur place et espérer prendre part aux Jeux paralympiques de Paris 2024. La fédération avec le ministère des sports est en collaboration avec la direction de l'INJS. Nous sommes l'univers pour préparer la compétition. Rappelons que les Jeux paralympiques sont une compétition multisport similaire aux Jeux olympiques, mais réservée aux athlètes atteints de handicap physique, visuel ou mental. Ils se déroulent après les Jeux olympiques. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci www.cetinfo.ci